bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur sefirot et compagnie on se retrouve pour les énergies sentimentales cette fois ci pour l'été 2021 et donc voilà ça fait très longtemps je n'avais pas fait ça je suis très heureuse de le faire parce que voilà c'est faute aussi de temps c'est faute de connexion parfois mais en tout cas voilà j'accueille aujourd'hui les lions alors bien évidemment on est sur des énergies générales c'est à dire enfin je veux dire des tirages généraux donc n'hésitez pas si ce tirage ne vous parle pas aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire en sachant que voilà moi je capte des énergies avec lesquelles vous pouvez aussi travailler dans lesquelles vous pouvez vous vous retrouver mais ça n'est pas et ça ne remplacera jamais un tirage particulier individuel on va démarrer très vite déjà petites choses un petit peu notoire dans votre tirage un gros ressenti et le fait qu'il n'y ait qu'une seule arcane majeure mais pas des moindres parce que je pense que c'est probablement ma préférée c'est l'arcane du jugement c'est la 20e et donc une grosse libération des choses qui vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte et j'ai l'impression qu'en fait il y a il y a eu un gros travail de fait quand même par bon nombre de personnes si bien qu'aujourd'hui en fait on se retrouve avec des avec je dirais le bonheur de pouvoir se réouvrir de pouvoir guérir de plein de choses et de repartir voilà alors la deuxième chose c'est ce que j'ai ressenti dans votre tirage j'ai ressenti de la tristesse pour certains peut-être j'ai pas soit une nostalgie quelque chose qui s'est un peu en tout cas une page qu'il a fallu tourner et vous voyez je commence d'ailleurs avec ce neuf de dp le neuf dp ça fait partie quand même des même si ça ne dure pas ça fait partie des moments un peu coup dur dans la vie où on a un peu de mal à ceux à s'endormir où on a des nuits de sommeil pas terrible alors là dans votre tirage sentimental moi je dirais que pour certains lyon c'est aussi le domaine sentimental un domaine qui a été quand même un peu lourd pendant un moment des choses que vous avez probablement dû quitter lâcher mais mais pour vraiment tourner la page et bien peut-être que pour certains ça n'a pas été simple et c'est exactement ce qui va se passer cet été en tout cas c'est pour moi il ya déjà eu un travail de fait mais cet été c'est assez radical je pense une reprise de confiance aussi qui est quand même assez énorme là cette carte elle nous parle aussi d'un rapport qui est faussé à la réalité c'est à dire que pour certains il ya pu avoir dans votre vision du domaine sentimental et bien quelque chose qui qui était un peu perverti mensonger etc etc dans votre tête en fait c'était énormément de mal à se positionner et avoir la relation sentimentale d'une manière juste quelque part voilà et quand on a eu des expériences un peu compliquées quand tout ça c'est tout à fait logique mais là en fait c'est une grande invitation à lâcher prise et c'est aussi quelque part une illumination qui arrive autrement dit comme une espèce de prise de conscience mais hyper intime très profonde et alors regardez ce que j'ai derrière parce que c'est impressionnant j'ai l'as de coupe alors c'est bizarre parce que vous voyez dans votre tirage à la fois je ressens qu'on part d'une grande tristesse mais alors en revanche il ya derrière l'accès à une grande grande une grande nouvelle compréhension voilà c'est à dire vraiment je ré ouvre les yeux complètement différemment et l'as de coupe en fait c'est génial parce que c'est ce qui va vous permettre de d'être à nouveau créatif dans votre vie et j'ai quand même énormément de bâtons aussi j'ai coupé bâton en fait c'est intéressant je n'ai qu'une carte d'épée moi je trouve que votre tirage en fait il est plein d'espoir énormément d'espoir d'ailleurs j'ai oublié je vais vous parler tout de suite du dos de deck je vais revenir après le 3 de coupe c'est une carte qui est très belle parce qu'en fait ce sont tous ces instants de la vie hyper chaleureux vous voyez où il ya personne en fait pour venir fichant vers l'ambiance être désagréable mais au contraire que des gens hyper bienveillants que des personnes qui ont à coeur vraiment d'avoir des partages sincères constructifs etc tout votre été il est sous ce signe là au niveau de votre vie émotionnel sentimentale je dirais plus émotionnel en fait prenez le aussi comme ça c'est moi je reconstruis et vous voyez dans cette ce jeu j'aime bien parce qu'il ya l'idée comme une bulle une bulle avec ces trois personnes en sachant que le 3 c'est toujours ce moment où on va ré ouvrir complètement où les choses redeviennent possibles parce que parce qu'avec le 3 il ya une grande fertilité qui arrive et donc là il ya des échanges là en fait on arrive aussi à redonner beaucoup de joie dans notre vie il ya l'idée d'une élévation qu'est comme si effectivement le but là c'était de relâcher complètement le stress au niveau sentimental c'est pour ça je vous dis il ya quand même une page qui se clôt et donc ben oui on repart et on repart avec le fait de ressentir de se sentir à nouveau en vie avec cet as de co avec une grande réconciliation je dirais avec vous même avec votre histoire et une ouverture à nouveau sur l'amour voilà c'est vraiment je il ya comme une espèce d'immense respiration qui revient qui est enthousiasmante et qui vous amène eh ben à une période quand même 4 de bâton voilà nous voilà dans une période où justement on repart dans de l'optimisme on repart dans des choses vraiment où on célèbre vous voyez il ya le côté je célèbre les choses là on il ya un passage pour vous à mon sens il ya quelque chose de il ya un avant un après et là on retrouve une stabilité vous avez la possibilité aussi me dit on au niveau du foyer pour ceux qui sont en couple d'avoir des belles avancées parce que cette carte elle nous parle du foyer elle nous parle de trouver une stabilité aussi à ce niveau là c'est vraiment je récolte ce que j'ai semé si vous avez construit quelque chose avec au sein de votre couple il peut se passer des très très jolies choses et puis pour les autres de toute façon pour les célibataires c'est voyez une espèce de reprise de fierté je oui je peux célébrer je peux célébrer parce que parce que je crois que pour ceux qui sont célibataires il y aura un grand grand je dirais une réconciliation avec cet état de célibat qui sera beaucoup moins vécu comme une solitude et puis et puis on me parle de période de chance quand même avec cette carte là donc j'ai l'as de coupe et puis j'ai quatre quatre de bâton à côté plutôt pas mal en sachant qu'après je retrouve de la coupe donc le set de coupe il nous dit c'est d'abord pour moi il ya une grande reprise d'estime de vous même on recommence à pouvoir rêver rêver mais c'est pas s'illusionner pas fantasmé non je reviens et je me réaffirme finalement dans ce qui était primordial pour moi c'est la voix du coeur et j'arrive à me montrer justement à 7 de cette manière là pour vous il ya sur cet été j'ai l'impression d'abord des opportunités qui vont s'ouvrir parce que c'est aussi une carte d'opportunités avec le fait nous dit on de vivre des ans des vraiment des expériences très enrichissante ça ça je dirais ça se complète bien avec votre trois de coupe ici là je me relis à l'amour universel j'arrive à être moi même je suis je suis vraiment dans un bien-être et le 7 vous savez effectivement je suis relié il ya l'idée de transcendance je suis relié finalement à à 7 à toutes les lois universelles mais je suis aussi extrêmement crée je suis vraiment dans la matière et j'arrive finalement une forme d'épanouissement c'est très beau c'est moi j'ai l'impression que c'est une réouverture comme une fleur qui en train d'éclore alors après je vais passer au roi d'épée le roi d'épée c'est celui qui se reverticalise il retrouve pour moi non seulement de la clarté il ya beaucoup de simplicité qui revient aussi il ya beaucoup d'éclaircissement et du coup en fait à partir du moment où on n'est plus dans le brouillard et la confusion les choses se simplifie tellement qu'on arrive à retrouver beaucoup plus de souplesse il ya un côté avec cette carte assez tout devient plus simple voilà c'est comme ça que j'ai vraiment envie de vous la comment de de vous l'interpréter en sachant que il ya de fortes chances aussi vous ayez sacrifié certaines choses où vous ayez à le faire le sacrifice c'est le sacrifice de vieilles idées c'est le sacrifice de de certains préjugés que vous pouvez avoir sur l'amour ou sur le partenaire idéal que vous aimeriez rencontrer ou sur la manière dont ça va se passer ou ceci ceci cela moi j'ai l'impression aussi quelque part là que on vous dit peut-être réfléchissez beaucoup moins en tout cas de manière plus light beaucoup plus légère à partir du moment où vous êtes positionné en fait c'est beaucoup moins dans la réflexion que les choses se mènent d'ailleurs on va vers le cavalier de coupe quand même ce qui est super et au milieu j'ai le set de bâton alors qui dans ce jeu est illustré cette manière là comme si c'était le moment d'aller se chicaner parce qu'il ya l'idée de relever un défi mais autrement le set de bâton pour moi c'est vraiment le fait d'assurer d'avancer avec une grande assurance et c'est la marque de votre tirage c'est comme si finalement vous retrouviez cette forme d'assurance intérieure extrêmement fait une belle assurance qui vous permet de rayonner d'ailleurs qui vous permet aussi de montrer toute votre beauté intérieure et du coup et ben ben du coup les choses dans cette affirmation en fait on finit par trouver sa place il faut quand même avoir cette conscience là que petit à petit à partir du moment où on n'est pas dans un dans un jeu dans une peur aussi parce que pour certains il peut y avoir une grande peur eh bien les choses elles sont elles s'ouvrent énormément vous savez on repère on connaît les gens qui effectivement ont peur de quelque chose et puis après j'ai le cavalier de coupe alors cette affirmation c'est comme si on me disait moi parce que le cavalier de coupe c'est quand même ça peut représenter justement cette je dirais ce en tout cas soit quelqu'un qui vient vers vous et qui avec une énergie masculine etc soit vous qui savez développer aussi cette énergie et une est alors là qu'est ce que à quoi ça fait allusion pour moi le cavalier de coupe c'est le fait de pouvoir repartir dans une telle confiance je suis mon coeur et je le suis à 200% et comme je sais le niveau du cavalier autrement je autrement dit j'arrive à être un aventurier de l'amour c'est vraiment ça je reprends une vision de la manière dont fonctionne en fait la relation amoureuse qui est peut-être avec moins d'enjeux vous voyez ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de construire des choses qu'on n'a pas envie de construire des choses sérieuses la seule la seule histoire c'est quels enjeux je mets derrière et si finalement ce que j'avais envie de construire ça pouvait aussi passer par quelque chose de léger quelque chose de moins vous voyez c'est dans la tête que ça se passe ce que j'essaie de vous décrire c'est finalement on peut vivre un très bel amour et vivre des choses extrêmement profondes mais dans cette notion là d'aisance de facilité ça n'est pas obligé d'être lourd et d'ailleurs mais vraiment pas avec la carte du jugement que j'ai là on est en plein dedans faut que j'avance donc j'ai le page d'épée ensuite pour moi et là on reprend assez intéressant parce que j'avais ici toute la diagonale d'épée et puis ici une diagonale qui est plus versée sur la coupe et finalement ça se résout dans le bâton très intéressant parce qu'en fait c'est comme si on me disait vous partez plus du côté questionnement et finalement fait il ya une bascule qui s'opère moi j'adore je vraiment ce cet aspect là de votre tirage il est très encourageant et alors en plus le page ce qu'il ya de sympa c'est que c'est une énergie de jeunesse donc le page il repart il retourne finalement vers la découverte vers il a beaucoup de curiosité c'est je pense que c'est une attitude très saine en amour d'être curieux curieux de ce qui va se passer curieux de l'autre curieux de la découverte ne rien ne pas projeter avant les choses mais laisser advenir tout en étant actif j'entends dans la démarche bien évidemment faut être présent parce que sinon c'est un peu plus compliqué en tout cas il ya une curiosité il ya une ouverture terrible méfiance néanmoins parce que ça peut créer aussi si vous rencontrez quelqu'un un cerveau un peu en ébullition c'est à dire waouh waouh ça part dans tous les sens et je réfléchis à plein de trucs logique logique ça bouleverse un peu aussi forcément et puis à côté donc j'ai la carte du jugement bah je voulais dit seul arcane majeur de votre tirage mais pas les moindres parce qu'en fait là c'est une sortie de culpabilité c'est le fait cette fois ci de pouvoir réenvisager la vie avec énormément d'humour de légèreté d'aisance de facilité et en même temps on est sur un degré 20 attention c'est à dire que là je sais ce que je veux je suis hyper positionné jeu quand j'exprime les choses suis d'une grande clarté en face on peut pas faire semblant de ne pas me comprendre autrement dit si vous voulez pour moi c'est un degré d'extrême maturité et toujours de toute façon comme une carte qui me dit vous renaissez à quelque chose c'est une renaissance avec une énergie complètement neuve ou pardon et le fait de retrouver beaucoup beaucoup d'inspiration donc c'est magnifique je vous ai dit une seule mais pas n'importe laquelle et donc beaucoup de justesse beaucoup de discernement vous pouvez je dirais entre guillemets vous pouvez y aller tranquille pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un de toute façon c'est tellement ça me semble tellement posé ancré puis alors autant le démarrage on est sur la tristesse autant la suite je vous ai énormément parlé de légèreté dans ce tirage là et c'est un mot je me suis rendu compte que j'ai employé réemployé tout le temps c'est pas un hasard c'est pas un hasard et c'est lié vraiment à cette libération que vous vivez il y a une renaissance et après on finit avec le 5 de bâton le 5 est toujours un degré de tentation c'est à dire je dois passer au delà du côté vraiment sécuritaire du cadre du 4 et le 5 va m'amener là vers une reprise de créativité en amour il y a dans votre monde émotionnel quelque chose qui redémarre qui se qui revibre je dirais il ya du chakra d'ancrage aussi un avec le bâton on est bien là dedans c'est le feu c'est donc il ya le côté feu de la passion etc il se peut aussi que dans la rencontre que certains feront il puisse y avoir justement voyez des discussions des discussions assez profondes ferme où vous mais vous savez vous montrer vous savez dire en fait ce que vous ressentez profondément pour moi c'est vraiment l'affirmation de soi dans le cadre et dans un contexte amoureux alors après j'ai pris plusieurs cartes j'ai fait un mix parce que j'adore faire ça c'est superbe alors on a l'effort en premier on a l'art de s'unir le bonheur accessible et aime ta sensibilité super un joli oh je vais commencer par ça parce que j'adore et puis c'est ce que je ressens vibre m pleurs ressent et réjouis toi de ce beau cadeau ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures faisant bon usage ça c'est génial parce que vous voyez c'est tout ça mais vous êtes prêts à vous challenge et vous êtes prêts à repartir sur ce type de fonctionnement ça veut dire que vous avez quand même repris une belle confiance en vous parce que sinon vous ne pourriez pas voir ce cette carte là ça c'est pas possible alors je commence avec la carte de l'effort pour moi effectivement il ya eu un moment donné un côté un peu besogneux laborieux et moi je vous dirais aussi dans cette ce tirage en dans le domaine sentimentale peut-être que c'est juste précisément ce que vous avez abandonné l'effort que vous pourriez fournir ce serait l'effort de de relâcher de faire confiance de continuer finalement à vous fondre dans les énergies que qui vous sont présentés dans les énergies que vous ressentez de vous fondre dans cette sensibilité de vous fondre aussi dans la sensibilité de l'autre alors je vais vous dire je vais vous donner une citation que j'avais entendu et je ne sais absolument plus de qui elle est j'avais entendu l'amour et sensibilité à la sensibilité de l'autre c'est à dire je suis sensible à ce qui est sensible chez l'autre et j'adore j'adore cette citation parce que finalement quand on en est là ça veut dire qu'on est dans un échange de coeur à coeur ta sensibilité la mienne et ta sensibilité elle vibre elle elle résonne en moi c'est très très beau peut-être que c'est ça l'effort en fait pour moi ici c'est aussi d'être dans cette écoute là pour pouvoir créer à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre et pour pouvoir vous délecter aussi de cette relation pour moi il ya d'ailleurs d'ailleurs et je pense que je suis dans le bon dans le juste parce que à côté j'ai l'art de s'unir et oui s'unir à l'autre que ce soit dans le domaine amoureux dans le domaine tout simplement amical c'est bien pour moi un art il ya des personnes d'ailleurs qui ont cet art extraordinaire de la relation il ya des personnes avec lesquelles vous êtes et d'emblée mais à peine elle n'a même pas ouvert la bouche à la limite que déjà vous êtes bien en sa présence il ya une forme de disponibilité d'ouverture il ya un regard il ya plein de choses où vous vous dites mais toute façon tout n'est qu'ouverture tout n'est que bienveillance et je vous dirais en amour je pense que de partir de ce mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement je dirais dans toutes les relations mais quand on veut construire de commencer comme ça et de laisser naître vous savez et de ressentir petit à petit cette flamme amoureuse qui commence à vous à qui grandit en vous ça fait partie aussi de la jouissance de la vie c'est à dire que moi je sens je suis une grande gourmande de plein de choses pas que de toutes les bonnes choses que le la terre nous donne pas que de ça je suis aussi une gourmande si vous voulez de tout tout c'est tout ce qui peut justement se construire tout ce côté relationnel mais regardez la gourmandise moi j'ai la chance d'avoir un boulot qui est hyper épanouissant à ce niveau là puisque de toute façon on je suis en lien avec des gens qui veulent échanger que dans leur vérité donc donc tranquille franchement j'ai choisi ce que j'adore mais vous voyez là ce que je vous décris en amour c'est de devenir gourmand et gourmet de tout ce qu'on arrive à construire au départ et au tout démarrage de la découverte de l'autre de la découverte de soi même pour moi pour moi là pour vous les lions il ya quelque chose d'extrêmement subtil de très fin et on vous dit au travers de ça que le bonheur est accessible vous m'étonnez vous m'étonnez ben oui le bonheur est accessible pour vous les lions sur cet été 2021 c'est tout à fait ça que je ressens c'est à dire tellement tendresse tellement de 2 et puis il ya un côté très charnel aussi un je le ressens quand même c'est ça aussi d'ailleurs les bâtons que j'avais dans votre dans votre tirage c'est rigolo parce que d'un seul coup mon regard est attiré peu vers les ailes que le personnage a dans le dos et je vous dirais vous voyez pour moi c'est les ailes ça représente à la fois tout ce côté très très subtil quand vous voyez une aile comment c'est fait alors sur tous ces ailes là accès c'est de la broderie mais c'est d'une finesse absolument extraordinaire et puis en même temps ça ça permet l'envol pour moi il ya une notion d'envol dans quelque chose d'extrêmement subtil beau vraiment une très belle beauté et puis de l'autre côté à côté enfin décidément une beauté qui est belle et à côté qui à côté excusez moi j'ai j'ai donc ce comment est ce que c'est un loup un cet animal et on retrouve aussi en parallèle de l'aspect subtil on retrouve aussi quelque chose de très animal de très profonde vécu au niveau charnel un à pour moi un degré qui est extraordinaire c'est très beau votre tirage les lions je ne suis pas lion mais bon voilà ce serait pu être sympa sur cet été parce que que de toute façon un pour ceux qui sont déjà en couple est ce que vous voyez le waouh ce à quoi vous arrivez moi je juste un l'effort l'effort d'être dans cette écoute cette attention à la vie au moment qui passe qui fait qu'on arrive à finalement créer une espèce de symbiose avec les événements avec l'autre etc c'est un véritable art et vous êtes dans cette création et on vous dit là le bonheur et vous tend les mains bon ben voilà je vais juste finir par vous relire ça vibre aime pleure ressent et réjouis toi de ce beau cadeau pardon ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures faisant bon usage connectez vous à ça les lions je vais vous souhaiter un super été je vais vous souhaiter vraiment du bonheur en barre de la chaleur de la chaleur humaine du soleil mais vraiment du repos de plein de bien-être beaucoup beaucoup de moments de partage et puis je remercie d'avance pour vos abonnements pour vos likes pour vos commentaires parce que vraiment la chaîne elle a déjà pris un peu d'essor et c'est sympa comme tout ça crée une petite communauté et je vous cache pas qu'en fait déjà ça permet de ne plus du tout se sentir seul mais surtout vraiment de voir toutes les belles personnes que moi je n'ai pas en visuel mais de vous découvrir et c'est vraiment une belle nourriture aussi je vais vous dire à très vite en tout cas sur séphiroth et compagnie bye bye à tous